Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Monty ! Monty ! Monty, qu'est-ce que nous allons faire à présent ? Boire Monty-Nope, bien sûr ! Le soda qui fait balancer les bananes ! On s'envole ! Oh, Monty ! Tu es mon héros ! Monty, Monty, triche ! Triche un peu ! Le nom du produit vers la caméra ! Le produit vers la caméra à la boîte noire avec la lentille ! Je fais ce que je peux, ça va ? Non, non, non ! Dessie ! Ah, j'ai besoin d'aide, là ! Ah, je me suis encore tout emmené ! J'ai eu une attaque de panique, je te signale ! Une attaque de panique ? Mais tu n'es qu'à un mètre du sol ! Stan est furieux ! On va se faire virer ! Tu veux dire, tu vas te faire virer ! Ce truc s'appelle Monkey Up ! Monkey, ça veut dire singe ! Et ce singe, c'est moi ! Maintenant, chut ! J'ai besoin de méditer un peu ! Monty, Monty, reviens sur Terre ! Et l'Oscar est attribué à... Monty pour la planète des singes ! Dans tes rêves ! Il va bien, mesdames et messieurs ! Il voulait juste jouer un peu les divas ! Tiens, bois ça ! Éloignez ce truc ! Cette saleté m'a bousillé ma méditation ! C'est du... Monkey Up ! Espèce de primate capricieux ! Décrochez-moi ça ! Décrochez-le ! Décrochez-le ! Et voilà ! Tu sais quoi ? J'en ai marre de faire de la pub ! Je veux devenir un vrai acteur ! Tu m'entends ? Un vrai acteur ! Le théâtre a pour objet d'être le miroir de la nature ! De montrer à la vertu ses propres traits ! À la famille, sa propre image ! Shakespeare ? Allô, William Shakespeare ? William Shakespeare ? Ah, laissez tomber ! Je t'avais dit que Stan était foireux ! Je commence à l'avoir plein le dos de cette attitude ! Mon attitude ? Tu as vu ton Instagram ? On dirait un étudiant boutonneux qui cherche à se faire une copine ! Les selfies qui font des gros bisous ! C'est carrément pathétique ! Un peu vieux pour les hashtags, n'est-ce pas ? Peut-être ! Mais j'en ai un pour toi ! Hashtag macaque frustré ! Ha ha ! Et pourquoi pas hashtag égou maniaque ! Et pourquoi pas hashtag le macaque vous salue bien ! Je vais dans ma caravane ! Monty ! Monty ! Désolé, vraiment ! Monty ! Hé 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 ! La journaliste de ETV dont je t'ai parlé est dans la caravane pour t'interviewer ! Il est grand temps qu'on reconnaisse mon incroyable talent et ma modestie ! Ma coiffure, ça va ? C'est parfait ! Mais promets-moi que tu te tiendras bien ! Tu es sous contrat, tu ne peux dire que des bonnes choses sur Monkey Up ! Tu te souviens ? Bien sûr, Dessie ! Je suis un acteur ! Je vais jouer ! C'est bien ça qui me fait peur ! Monty, qu'est-ce que nous allons faire à présent ? Boire Monkey Up, bien sûr ! Le soda qui fait balser les bananes ! Boire Monkey Up, ça fait balser les bananes ! On s'envole ! Buvez Monkey Up, le soda qui fait balser les bananes ! Je m'occupe de toute la déco du gala de bienfaisance ! Maman, on peut acheter un petit singe ? Non, pas d'animaux ici, ma chérie ! J'ai envoyé les invitations par mail ! Oui, je pars à l'instant même ! Je devrais être en ville dans moins d'une heure ! Mais maman, tu avais promis de m'emmener à l'école ! Désolée, maman, un nouveau travail très important et plein de responsabilités ! Il faut que je prépare le magasin pour Noël et pour le gala de bienfaisance annuelle de Arts ! Oui ? Je t'aime ma puce ! Page 1 ! Excellent ! A tout de suite, Monsieur Arts ! Comment va la présidente déjouer Arts ? Stressée ! Écoute, ça se passe dans un tribunal, c'est vraiment très, très dramatique ! Il faut que je file le bureau ! Oups ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Oh ! N'oublie pas de prendre Sophie à la gym après l'école ! Allez, viens ! Je vais te conduire à l'école ou tu vas être en retard encore ! Ça fait des semaines que je répète ! J'ai trop envie de jouer Juliette ! Ils choisiront la fille qui ira le mieux avec Roméo ! Tu vas être génial ! Hé, tu viens d'arriver de Californie, exact ? Ouais, je m'appelle Ethan ! On est voisins ! Je m'appelle Taylor ! Oui ? Ashley ! Ah, Becca ! Salut ! Tu fais l'audition ? Euh... Oui, euh, non ! Euh... Oui ! T'as toutes tes chances, c'est clair ! Salut voisins, à plus ! Alors, les rumeurs sont exactes ! Monty, le petit singe, sait parler ! Je crois que mes paroles parlent d'elles-mêmes, Erin ! Monty, vous jouez le rôle d'un héros dans la publicité de Monty ! Mais que fait Monty quand il n'est pas devant la caméra ? Vous savez, Erin, beaucoup d'acteurs diraient « Je ne ressemble pas au personnage que je joue à la télé ! » Mais la vérité, c'est que je suis exactement comme le héros de la publicité ! C'est vrai ? Ah oui ! La semaine dernière, quelqu'un a mis des bonbons noirs dans mon petit bocal ! Tout le monde déteste les bonbons noirs, pas vrai ? Eh bien, je... Bien sûr que c'est vrai ! J'allais leur envoyer un grand coup de monkey compote dans le derrière ! Ça vaut pas du tchakichang, ça, hein ? Et comment que ça le bouge ? Mais finalement, c'était l'employé de la cantine du studio qui voulait renouveler mon stock, alors je l'ai laissé filer ! Moi, j'ai un corps grand comme ça et surtout, je suis authentique ! Tout ce que je fais à la télé, je le fais dans la vraie vie ! Et vous faites toutes vos cascades ? Erin, chérie, bien sûr que je fais mes cascades ! Vous demanderiez ça à Tom Cruise, sans blague ! Bon, très bien ! Et comment devient-on un singe qui parle et la voix de Monkey Up ? Comme la plupart des grands, j'ai commencé tout petit ! J'ai grandi au zoo du New Jersey avec ma maman ! Mes frères, Mort, et Mooner, et ma sœur, Mélodie ! J'ai toujours pensé que j'avais été adopté ! Je voulais découvrir des choses nouvelles et passionnantes ! Alors, une nuit, ma maman m'a fait sortir du zoo pour aller voir Shakespeare au parc ! Je ne le savais pas encore, mais ma vie était sur le point de changer ! Mais doucement ! J'ai découvert le théâtre ! Quelle lumière jaillit par cette fenêtre ! C'était magique ! J'étais fasciné ! Voilà l'Orient ! Et Juliette et le soleil ! Lève-toi, belle aurore ! Et tu, la lune jalouse, qui déjà languit et pâlit de douleur ! Nous sommes revenus de toutes les niveaux ! Et j'ai appris par cœur toutes les répliques ! Mon caractère ! Mon titre ! Je savais que j'étais doué ! Et ma conscience sans reproche ! Me montreront tel que je suis ! Et c'est ainsi que vous avez appris à parler ? Vous savez ce qu'on dit, le singe imite l'homme ! Mais moi, je n'ai imité que des hommes transcendés par Shakespeare ! Et puis un jour, ma vie a changé à tout jamais ! Maman est montée dans la grande jungle du ciel ! Ma maman me disait toujours, crois en tes rêves ! Deviens un acteur, mais n'oublie jamais ! La gloire et la fortune vont et viennent ! Mais la famille, c'est pour toujours ! Oh, c'est... c'est très touchant ! Vous rigolez, ça veut rien dire ! Une étoile de bronze dans l'allée des stars à Hollywood ! Ça, c'est pour toujours ! Voyons, voyons ! Où en étais-je ? Ah oui ! Il était temps pour moi de sortir côté cours ! Je savais que si je ne quittais pas le zoo du New Jersey, mon talent serait perdu ! Être ! Ou ne pas être ? Telle est la question ! Y a-t-il plus de noblesse d'armes à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante ? Ou bien à s'armer contre une mère de douleur et à l'arrêter par une révolte ? Mourir, dormir, rire de plus ! Et dire que par ce sommeil, où il sera viré ! Ça va, je rigole ! En fait, en ce moment, j'attends le rôle de ma vie, Erin ! Eh bien, dans ce cas, vous devez sûrement savoir que Capello va tourner un nouveau film avec un petit singe ! Hein ? Quoi ? Capello ? Le Angelo Capello ? Euh, oui ! Le Capello ! Regardez, on dit ici que Capello compte utiliser un singe créé par un ordinateur ! Quoi ? Alors, à votre avis, pourquoi ne vous a-t-il pas engagé ? Pas engagé ? Partez ! Cet entretien est terminé ! Je m'en vais ! Desi, caravane ! Non, Monty ! Monty ! Et hors de question de vous inviter à la soirée que je donnerai pour fêter mon Oscar ! Équilibre sur la poutre, c'est parti ! Lève les bras ! Bien ! Bien ! Ce sera tout pour aujourd'hui ! À la semaine prochaine, les filles ! Allez, tu viens ? Comment je n'ai pas su que la nouvelle star de Capello était un singe ? Il faut qu'on soit sur le coude ici ! Appelle mon agent, tu veux ? Euh, tu n'as pas d'agent, tu m'as moi, hein, ton dresseur ? Je n'ai pas besoin d'un dresseur, je sais tout ce qu'il faut savoir ! Et regarde ses pectoraux ! Oui, c'est très impressionnant, mais... Les humains ont des agents ! Tu es un singe, tu te souviens ? Beaucoup d'animaux célèbres ont des agents ! Brad Meatt ! Tu veux dire Brad Pitt ? C'est ce que j'ai dit ! Tu le connais, c'est le type qui a épousé Angelina Jolie ! Il n'est pas une mythe ! Tu en veux d'autres ? Le renardeau di Caprio ? Chat de démon ? Sylvester Stallone et Daniel Radcliffe ? Dois-je poursuivre ? Ce sont des humains ! Tigre Woods ! Ce n'est pas un animal, c'est un humain ! Ouais, ouais, c'est ça ! Tu vas appeler les gars de Capello ou quoi ? Écoute, j'ai contacté le directeur de casting de Capello et il a dit en toutes lettres... Capello ne va pas engager le visage de Monkey Up pour jouer dans son prochain film ! Un ordinateur ne peut pas jouer, il faut que tu le convainques ! Il a besoin de moi ! Je suis un acteur expérimenté, je te signale ! J'ai joué Shakespeare au parc ! Tu as vu Shakespeare au parc, mais ça ne fait pas de toi le Roméo du siècle ! Ne te fiches pas de moi ! Avec mon talent, mon charme fou et mon charisme incroyable, je ferai une star de cinéma parfaite ! Et si tu mangeais un petit bonbon, hein ? Et que tu faisais une petite sieste devant le livre de la jungle ! Non, 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 non ! Dis-moi pourquoi je te paie déjà ? Hé ! C'est la première fois que je te vois courir ! Oui, j'ai besoin d'une montée d'endorphine pour pouvoir écrire ce soir ! Rappelle-moi pourquoi j'ai quitté mon cabinet d'avocats ! Parce que c'est ton rêve et que dans cette famille on croit en nos rêves ! Oui, ta journée ! Oh, délirante, mais je crois que j'ai assuré ! Alors... Oui, Sophie ? Je croyais que tu devais... Oh non ! Oh non ! Oh, je suis désolée ! Je suis vraiment, vraiment désolée ! Viens, ma chérie, on rentre ! Ma chérie, je suis vraiment désolée ! Ça n'arrivera plus jamais ! Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes ? Salut, papa ! Bonne journée ! Oui, correct ! Elle l'a pris plutôt bien ! J'ai acheté le pardon de ma fille ! Je suis une mère épouvantable ! Oh, j'ai une idée ! Je vais convaincre Capello de me faire jouer dans ce film ! Qui ne m'aimerait pas ? Moi, je m'adore ! Il est là ? Une seconde ! Il est sorti ! Vous feriez mieux de le retrouver, et vite ! Je l'ai sous contrat ! Vous savez, j'ai... je crois savoir où il est ! Je reviendrai vite ! Laissez tourner le compteur ! Et envoyez la note à Monkey Up et le Perron ! Angelo ! Mon vieux, quelle chance de te rencontrer ! Je peux t'appeler Angie ? Non, Angie, c'est un Nancy ! Je suis Monty, le visage de Monkey Up ! Je suis vraiment charmé ! Comment es-tu entré ? La question n'est pas de savoir comment je suis entré ! C'est la chance incroyable que tu as de m'avoir dans ton prochain film ! C'est une caméra cachée ? Kate ! Oui ? Faites que je sois pas virée ! Faites que je sois pas virée ! Pouvez-vous m'expliquer comment ce singe est entré dans mon bureau ? Salut, beauté ! Je n'en sais rien, Monsieur Capello ! Angie, Angie rêve avec moi ! Imagine un petit singe au sommet de l'Empire State Building ! On n'a encore jamais vu ça ! Qu'est-ce que tu as à perdre ? Temps, budget, crédibilité, respect ! Sans parler d'un troisième Oscar ! Accorde-moi juste une audition ! Écoute, c'est un film sur les relations humaines et les liens qui unissent une famille ! J'ai vu ton interview sur ETV ! Tu as la grosse tête et tu es arrogant ! Quoi ? Tu ne sais rien de mon film ni de sa philosophie ! Selfie ? Je suis Monsieur Selfie ! Vous allez tweeter ça ? Vous pouvez y aller ! Mettez hashtag Monty le petit singe ! La réponse est non ! Mon singe sera créé par un ordinateur ! Les ordinateurs ne savent pas jouer ! Je suis un acteur shakespearien ! Kate ? Oui ? Faites sortir ce singe de mon bureau ! Tu fais une énorme erreur mon vieux ! Énorme ! Tu sais quoi ? J'insiste pas ! C'est toi qui viendras me chercher ! Il est trop mignon ! Monty ! Il faut vraiment qu'on parle ! Franchement mon cher Dessy, c'est le cadet de mes soucis ! Hors de question de tourner d'autres pubs ! Wow ! Wow ! Oh ! Oh ! Stop 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 ! Il faut que je t'emprunte ton skateboard ! Hasta la vista, Dessy ! Monty ! Stop ! Monty, c'est pour ça le coup de les yeux de la flèche ! Arrêtez ce singe ! Monty ! Ici ! Reviens ! Monty ! Monty ! Monty, ici tout de suite ! Qu'est-ce que tu parles ? Attention, je suis au devant ! Monty ! Monty ! Il a volé, il a volé ma vache ! Vite ! Attention ! Je crois que je ne fais pas mes cascades ! Attention ! Attention ! Où est-il ? Où est-il ? Ça suffit ! J'en ai assez de ce sac à puce dévoreur de balade ! Il y a forcément quelque part un singe aussi intelligent ! Et moins prétentieux ! Trouvez-le ! À demain, Phil ! Bonne nuit, Madame Andrews, et prudence sur l'arrivée ! Bien sûr, merci ! Je vous en prie ! Il faut que j'entre là-dedans ! C'est la jungle ici ! Phil, pourriez-vous faire livrer cette maison de poupée chez moi ce soir ? Je l'ai promise à ma fille ! Oh oui, bien sûr, Madame ! Je vous promets de m'en occuper personnellement ! Ah, c'est gentil ! Alors, bonne nuit ! Avec plaisir, Madame ! Bonne nuit ! Waouh ! On est où, là ? Chez un taxidermiste ? Et pourquoi il fait si noir, ici ? Comment voulez-vous qu'on retrouve son chemin ? Oh ! C'était quoi ça ? Il faut que je me cache ! Voilà la maison de poupée que veut Madame Rancourt ! Voilà la maison de poupée que veut Madame Rancourt ! Qu'est-ce que tu fabriques, là ? À tes souhaits ! Arrêtez de me regarder ! Ok, on sort d'ici ! Je l'ai échappée belle ! Oh, oh ! Ça, ça fera une meilleure cachette ! Ce n'est pas un palace, mais ça fera l'affaire ! D'accord ! Voici la maison que Madame Andrews veut qu'on livre chez elle dans le New Jersey ce soir ! L'Oscar du meilleur acteur ! Je vais chercher du café ! Et vous autres, badaboom, badabing ! On avance, on termine ! Bonne chance ! Ne cassez rien ! Ah ! Où je suis, moi ? Où je suis, moi ? Où je suis, moi ? Et j'ai même un petit singe ! Wow, wow, doucement ! J'appartiens à personne ! Je suis un singe libre ! Trop bien ! Tu es le Monty de Monkey Up ! En chair et en fourrure ! Tu veux un autographe ? Mais pourquoi tu portes un costume d'elfe ? C'est une longue histoire. Je fais des recherches pour un film. C'est pour entrer dans le personnage. Quel film ? Le contrat n'est pas encore tout à fait signé. Leurs agents sont en négociation avec les miens, alors je peux pas en parler, tu vois ce que je veux dire, hein ? Bon, d'accord, c'est un film pour moi, avec moi, sur moi, bon, j'en ai assez dit. Attends-moi ici, je reviens ! Hé, une seconde, fillette ! Je sais même pas où je suis ! Il faut que je fule d'ici, je perds un temps précieux ! Bonjour, ma chérie ! Qu'est-ce que tu fais ? J'irrigue les deux hémisphères de mon cerveau à part égale. Ils mettent leurs selfies sur un mur ? Hashtag givré ! On dirait que tu vas bientôt exploser. Une explosion d'idées, d'intrigues et de personnages, dans ce cas. Je peux avoir un singe ? Tu viens encore de recevoir un cadeau ? Demande à maman. J'ai demandé à maman si on pouvait acheter un singe, mais toi, je te demande si je peux en avoir un. Waouh ! On dirait que je ne suis pas le seul avocat de la famille. Et si nous demandions au juge quand elle rentrera du travail ? Quoi ? T'es qui, toi, petit ? C'est à moi que tu parles ? Oui, toi, le petit singe avec le drôle de chapeau. Eh, je peux savoir qui tu es ? Je fais ma petite ronde dans le quartier. Est-ce que tu as fauché cette banane dans la maison d'Andrew ? N'essaie pas de me mentir. Oh, je t'en prie, je l'ai empruntée. Maintenant, dégage de ma grille avant que je ne te monkey-kunk proute l'arrière-train. Je dois sortir ! Je rêve ou tu m'as menacé ? Ouais, alors méfie-toi. Oh, je tremble sur mes papattes. Un chien enragé ? Appelez la police ! Pouf, salue la compagnie ! Tucker, arrête ! Va-t'en, Tucker ! Coupez, coupez ! Appelez ma doublure pour les cascades, et vite ! Hé, doucement, j'y tiens, ma queue ! Lasse-le, Tucker ! Monty, est-ce que ça va ? Est-ce que ça saigne ? J'ai horreur du sang. Surtout quand c'est le mien. Ah, où je suis, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que je vais m'en sortir, docteur ? Je pense que ça devrait aller. Ce n'est qu'une égratignure. Sophie, c'est l'heure d'aller à l'école ! Il faut que j'aille à l'école. Repose-toi, ordre du docteur. Montrez-moi ce singe ! Il est juste là ! Regardez ! C'est ici que Monty a grandi. Il ressemble comme deux gouttes d'eau ! Oui ! Hé, le poilu ! Est-ce que tu peux dire Mon-qui-up ? Ah non, ça, c'est grossier. Hé ! Il a pris mon portefeuille ! En plein temps, le mille ! Il t'est juste entre les deux yeux ! Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à du... Caca ? Des excréments. De singes, pour être précis. C'est un signe amical, vous savez. L'église. Il est pas mal, hein ? C'est animatronique. Est-ce qu'il fait ce que Monty faisait ? Regardez ça. Évacuez le plateau ! Non, c'est pas... Non, c'est normal. C'est normal, il est programmé pour ça. Hé, fillette, j'ai vu que t'avais une famille ? Oui, j'ai une maman, un papa et mon frère Ethan. Tu sais, je pourrais faire mon trou ici un petit temps et voir ce que c'est qu'une famille. C'est un peu provincial, mais je crois que je peux m'y habituer. Combien ça coûterait de louer une maison, disons, quelques semaines ? Je n'en sais rien. Dis-moi un chiffre. 10 dollars ? Ah, t'es dur en affaires, fillette. Le seul problème, c'est que j'ai pas mon portefeuille sur moi. Tu peux me payer d'une autre façon. Comment ça ? Tu es un héros de la télé. Et même un héros courageux. Ces super-héros, tu sais, ils sont tous inspirés de moi. Tu pourrais m'aider pour mes cours de gymnastique. C'est clair, marché conclu. Top là, cochon qui s'en dédie. Je crois qu'on va s'en tenir au doré, non ? Toutes vos idées sont excellentes, Claire. C'est gentil, merci. Vous voulez répondre ? Non, 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 monsieur Hartz, tout va bien. Merci. Je vais vous montrer le sapin de Noël auquel nous pensions. Il n'y a pas Netflix ? Je vais faire quoi toute la journée ? Allez, c'est l'heure du dodo. Et hop, sous la couette. Voilà. Papa, tu pourrais dire à Sophie de ne plus venir dans ma chambre et d'arrêter de manger mes bonbons ? Sophie ne va plus dans sa chambre. Mais j'ai rien fait. Je te promets. Faut qu'on se débarrasse du frère, c'est une vraie plaise, gamin. Qu'est-ce que tu racontes ? On ne peut pas faire ça, il fait partie de la famille. Maman dit que s'il râle parfois, c'est seulement parce que maintenant, c'est presque un ado. Quand tu le connaîtras mieux, tu l'aimeras. Ah, tu sais ce qu'on dit, fillette. Soyez proche de vos amis, mais de votre famille, plus encore. Dors bien, Monty. Dors bien, fillette. Quoi ? Pas d'eau courante ? C'est pas vrai ? Je vais réclamer une diminution de loyer. Waouh ! Ça, c'est de la baignoire. C'est parti pour le plongeon. Appel tout le monde ! Oui, tout va bien, maman. C'est juste que c'est la folie au boulot. Je vais vous jouer le grand bleu. Sophie s'adapte. Mais je n'ai même pas le temps de lui apprendre à faire la roue, tu te rends compte ? Non, Ethan n'a pas un seul copain. Et il faut bien avouer que sa mère ne peut pas beaucoup l'aider. Oui. Oui. Tu sais que Jim a toujours rêvé d'écrire. Je croyais qu'il y arriverait s'il quittait sa cabinet d'avocats. Le nerf, s'il vous plaît. Oh, oui, je sais. Je croyais que ce déménagement dans le New Jersey nous ferait du bien à tous. D'accord. Oui. Oui, je sais, maman. Merci. Mince. Je ne pourrais pas avoir un peu d'intimité. Et puis un tournage en Afrique. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Terence West enlève son veston et remonte ses manches en regardant l'accusé droit dans les yeux. Il passe aux choses sérieuses. Il commence sa plaidoirie devant les jurés. Oh, trop rasoir. Moi aussi, je me serais endormi si j'avais dû écrire ce machin. Nous voyons. Les sorciers, bon, ça c'est fait. Les vampires du réchauffé. On est toujours écrivés sur ce que vous connaissez. Oh, j'ai une idée. Les singes. Tu tiens quelque chose, mon vieux. Allez, fillette. Non, vas-y d'abord. Qui, moi, sur la poutre ? Non, pas de gymnastique. Et si je me blessais avant mon audition ? Non, non, je suis un héros de film d'action. Mais à quoi tu penses juste avant de sauter de très, très haut ? À ma coiffure. Mais à ta place, je ne regarderai pas en bas. Concentre-toi sur un point loin devant toi. Tu fais ça et le tour est joué. Excellent, fillette. Très, très bien. Continue. Allez, allez. Concentre-toi. Bravo, excellent essai, fillette. Bonne nouvelle. Maintenant, tu vas forcément remonter. Mais doucement, quelle lumière jaillit par cette fenêtre ? Voilà l'Orient et Juliette et le Soleil. Ça suffit comme ça. Trop, c'est trop. Et tu l'aimes. Non, 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 non. Tu lis Shakespeare comme si tu lisais un livre de cuisine. Shakespeare, c'est la puissance, la passion, la force d'âme. Tu écorches ses paroles comme un troupeau de dinde à Noël. Ah, à propos, je suis Monty. Je loue la maison de poupées qui est dans ta maison. Monty ? De monkey-up ? T'as quoi sur le visage ? De l'avocat, de la banane, du concombre. C'est excellent pour les porcs. Écoute, je sais que ce n'est pas tous les jours qu'on a une célébrité chez soi. Mais tant que je suis là, je refuse de te voir ridiculiser les verres de Shakespeare. Et là, n'abandonne pas si vite, mon petit bonhomme. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce qui te pousse à faire ça ? Pourquoi tu veux apprendre Shakespeare, petit ? Ben, c'est à cause de cette fille. Elle... Elle va auditionner pour Juliette et... Ouais, 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 là, je t'arrête tout de suite. Tu veux faire ça pour une fille ? C'est une excellente raison d'apprendre Shakespeare ! Toutes les filles en sont folles. Écoute, je crois que je peux t'aider. C'est vrai ? Mais ça va te coûter un bocal de bonbons. Mais surtout pas les noirs, hein ? Alors, c'est toi qui as mangé tous mes bonbons ? Je n'ai pas l'intention d'avouer quoi que ce soit. Alors, fiston, marché conclu ? Top là, cochon qui s'en dédie ! Tu souris, tu as fait des progrès dans ton manuscrit ? Oh que oui, mais je devais être dans le gaz. Je ne me souviens plus de l'avoir écrit. Quoi, l'histoire dans le tribunal ? Oh, le drame ? Non, non, c'est complètement différent. Là, c'est devenu l'histoire d'un singe. Je sais que ça a l'air absurde, mais c'est tout un concept. C'est du délire. C'est comme si je sentais l'histoire circuler en moi. Il y a pas mal de travail, mais je sens le fluide de la création en moi. Je vais courir et je m'y remets. Non, 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 non. Ah, mon sang. En douceur, en douceur. Oh non ! J'ai réussi, Monty. Tu peux le dire, vieille. Roméo, 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 pourquoi es-tu Roméo ? Je dois l'écouter davantage ou je dois lui répondre. Ouais, c'est ça, rigole, mais après, c'est toi qui mets la robe. Pourquoi je fais tout ça déjà ? Ah oui, les bananes. Salut ! Un cadeau. Ouais, elle est belle. Non, mais ils n'ont pas lu les ingrédients qu'il y a là-dedans. Ça va leur liquifier le cerveau. Bien, les bras tendus. Comme vous le voyez, les bananes sont un véritable cadeau de la nature. Voilà ce qu'ils devraient mettre dans leur boisson énergétique. C'est le jour des pancakes, aujourd'hui. Bon appétit. Alors, tu on cette lune, car c'est elle... C'est pas vrai. Jamais je n'arriverai à retenir tout ça par cœur. T'as peut-être raison, fiston. Shakespeare et toi, vous êtes comme les pois et les rayures. Les chats et l'eau, les lions de mer et les grands requins blancs. Oh, j'ai une idée. T'as entendu parler de Cyrano de Bergerac ? Le cousin de Shakespeare, c'est ça ? Tu as mis le doigt dessus. C'est sérieux ? Non, c'était un gentil homme, beau parleur. Avec un très grand nez. Je veux dire, grand comme les oreilles de Dumbo. Les gens accouraient de partout juste pour voir son grand pif. Quoi qu'il en soit, il parlait si bien qu'il a aidé un garçon à conquérir une fille. Et moi, je vais faire de même pour toi. Sauf que dans notre cas, Cyrano sera incroyablement mignon. Un peu comme Georges Clooney. D'accord. Et comment ? Tiens. Tu vas mettre ça. Je t'appellerai. C'est quoi ton numéro ? J'ai une mémoire auditive. 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9. C'est enregistré. Maintenant, soit tu m'écoutes et tu as une petite chance de survivre, soit c'est toi qui auras l'air d'un singe. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Ses yeux du haut du ciel darderaient à une telle lumière que les oiseaux chanteraient, croyant que la nuit n'est plus. Ça devrait faire l'affaire. Bravo, mon garçon. Excellent. Il ne sera pas facile à battre. Suivant. Ethan Andrews. Ethan Andrews. Oh, merci d'être venu. C'est lui, Ethan. C'est lui, Ethan. Antille, où es-tu ? C'est quand tu veux, Ethan. Où es-tu passé ? Regarde à ta gauche. Je te vois. Mais doucement. Mais doucement. Quelle lumière jaillit par cette fenêtre. Voilà l'Orient. Voilà l'Orient. Maintenant, à genoux, et tu la regardes droit dans les yeux. Et Juliette est le soleil. Lève-toi, belle aurore. Et tue la lune jalouse. T'as rien. Non. Bravo. Excellent, Pistan. Bravo. Bravo. Ça y est. Je crois que j'ai la solution à tous nos problèmes. Montrez-moi. Eh, salut les amis. C'est moi, Monty. Buvez Monkey Up et faites valser les bananes. Oh, je sais pas. Ah. Il faut en trouver, Monty. Oh, c'est encore une crise familiale. Monty à la rescousse. Tu cales ? Je n'aime pas te voir comme ça. Monty, c'est... C'est vraiment toi. Il fallait qu'on se rencontre un jour ou l'autre. D'autant plus que je suis la vedette de ton film. Oh, ça va pas du tout, là. Je suis fichu. Quand j'étais avocat, le stress me rendait fou. Maintenant que je suis écrivain, j'ai vraiment pété un câble. Ça y est, il est en plein délire. Allez, réveille-toi. Un seul acteur dramatique, c'est bien assez pour cette maison. C'est probablement à cause de toutes ces saletés que tu bois. Est-ce que tu sais seulement ce qu'il y a dans Monkey Up ? Euh, non. Je suis Monty. C'est une longue histoire qui a commencé dans un zoo. Comme dans mon histoire ? Ah non, en fait, c'est notre histoire. Je l'ai peut-être un peu embelli. Tu sais, c'est le genre basé sur une histoire vraie. Une autobiographie ? En quelque sorte, le singe qui tient le rôle principal veut avant tout être accepté. Il voudrait que son talent exceptionnel soit reconnu. Et conquérir la gloire, la fortune, bref, devenir une star. C'est un récit universel. Oui, je comprends. Je me suis dit que si je voulais un jour obtenir le rôle de ma vie, je ne pouvais pas rester assis là à attendre qu'on l'écrive pour moi. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main. Oh, ok. Je suis peut-être comme Hemingway. On va continuer comme ça. Ensuite, le papa pourrait emmener les gamins faire le shopping de Noël. Oui, c'est génial. Et puis la maman pourrait revenir tout à la fin de l'histoire. Chéri ? Où as-tu trouvé cette veste ? Tu ressembles à un lord anglais. Quoi, ce vieux truc ? C'est ce que portent les écrivains, tu sais. Je croyais que tu devais dîner avec M. Hart ce soir. Ah oui, je suis rentrée pour me changer. Tu as travaillé toute la journée ? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Oh, ça, c'est... Un petit singe. C'est une source d'inspiration pour mon histoire, tu sais, celle dont je t'ai parlé. Oh, on dirait qu'il est vivant ! Ça aurait un succès fou au magasin. Ce serait un cadeau de Noël génial pour Sophie. Elle a toujours dit qu'elle rêvait d'avoir un petit singe. Où l'as-tu trouvé ? Oh, je faisais du jogging près d'une poubelle. Tu peux imaginer ça, quelqu'un y avait jeté ce singe. Oh, wow ! On pourrait l'utiliser comme prototype. Il est un peu grassouillé comme l'ours Paddington. Mais on arrangera ça. Je peux te l'emprunter ? Oh, non, 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 j'en ai besoin, tu sais. Quand je suis un peu à court d'idées, je lui fais des câlins. Tu vois, c'est mon nounours. C'est pas un peu fini ? Eh, regarde ! Wouhou ! Le singe qui me balance des tas d'idées toute la journée. Wouhou ! Regarde ! Wouhou ! Ha 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 ! Wouhou ! Oups ! Je vais ramasser le singe. D'accord, chérie, je vais te laisser ton petit singe empaillé. Tu sais, tu devrais te reposer un peu, tu as écrit toute la journée. Non, 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 j'avance à toute allure. Si je continue à ce rythme-là, je dis, je soumets un premier jet à mon éditeur. D'accord. Oh, d'accord, d'accord. Ciao ! Ciao ! Alors, tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, tout ça ? Je ne peux rien lui dire, elle croirait que je suis cinglé. Pas avant qu'on ait terminé. À propos, comment ça se termine ? Bonne question. La fin n'a pas encore eu lieu, alors tout dépend de toi, Jim. Mais rappelle-toi, les gens aiment que ça se termine bien. Si on se séparait pour trouver le plus beau sapin du monde, d'accord ? Vive Noël ! Oui, je reviens tout de suite, à tout à l'heure. Salut, Taylor. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venue avec ma maman pour acheter un sapin de Noël. Oh ouais, c'est logique. Ça y est, c'est le moment que tu attendais. Invite-la à la fête. Samedi en ville, c'est le grand gala de bienfaisance de maman pour les jouets art. Ah, cool. Demande-lui de venir, Andouille. Tu veux venir, Andouille ? Euh, je veux dire, à la fouille, pardon, à la fête. Venir à la fête ? Oui, ce sera chouette. Ok, cool. Maintenant, débrouille-toi, petit. Sophie et moi, on va faire un tour en train. Et voici un pain chaud. Je reconnais cette odeur. Oh, ça fait un bout de temps que je te cherche, ma petite tête de banane. Allô, la terre, on a un problème. Attention, c'est le retour du sac à puce. Hé, 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 hé ! Attention ! S'il vous plaît, arrêtez de chier ! Euh, nous sommes forts. Il va nous falloir un train plus rapide. Hé, 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 hé ! Hé, hé, hé ! Oh, le pauvre père Noël. Oh, le pauvre père Noël. Oh, le pauvre père Noël, je t'ai tout trouvé ! Hé, les enfants ! J'en ai trouvé un ! Au secours ! Qu'est-ce que j'ai manqué ? Je suis là, père Noël. Vous avez vu ça ? Monty ! Vous connaissez Monty ? Et voilà, le singe est enfin sorti du placard J'avais peur que vous me preniez pour un fou si je vous disais que j'avais presque terminé mon roman grâce à Wistiti Un écrivain de talent ? J'ai bien obtenu le rôle de Roméo grâce à Monty Il a eu le meilleur des maîtres, c'est de moi que je parle Et moi, j'ai réussi à marcher sur la poutre Un petit singe professeur de gymnastique ? C'est génial ! Et surtout, on ne dit rien à maman avant la fin du gala chez Arts Elle sera tellement soulagée d'avoir fini qu'elle sera d'humeur réceptive Waouh, 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 ça va durer combien de temps tout ça ? J'ai dit aux deux gamins que je ne comptais rester qu'un certain temps Tu sais, sous couverture, pour apprendre mon rôle Je n'ai pas renoncé à accomplir ma destinée de devenir le premier singe star de cinéma J'ai besoin de l'aide de Cyrano Monty Reste jusqu'à mon spectacle de gymnastique Vous croyez que je vais craquer parce qu'ils me regardent avec leurs grands yeux ? Je suis un acteur, je l'ai inventé, ce regard Bon, d'accord, belle performance, vous m'avez eu J'accepte de rester un peu plus longtemps Monty, le singe que représentait Monkey Up, a disparu dans la nature La police n'exclut aucune autre hypothèse Je suis en ce moment au studio de Monkey Up avec le meilleur ami de Monty Desmond, qui est aussi son dresseur Et le propriétaire de Monkey Up, Stan Levin Levine ! Levine ! Nous sommes vraiment inquiets pour notre petit bébé D'accord Notre petit sage nous manque tellement Monty ! Oui, bien sûr Monty, si tu nous écoutes en ce moment Ton décis t'adore ! Alors la patinoire sera juste derrière l'arbre D'accord, génial, on se voit tout à l'heure Ciao Vous pouvez tweeter avec le hashtag Où est Monty ? On offre une forte récompense Mais qui a fait valse les bananes ? C'était Erin Johnson pour ETV Je suis heureux qu'il vous ait plu Mais une avance me serait très utile Non, non, non Je sais que 10 000 c'est beaucoup pour un premier roman Mais ça m'aiderait beaucoup à me concentrer Oh, c'est pas vrai Il ne pourrait même pas vendre des bananes à un petit singe Oui, je sais, la fin pourrait être plus dramatique D'accord, je corrige ça et je vous rappelle Merci L'édition qu'il donne, Sandra, l'appareil ? Salut, Sandra, ici... George Martin Curieux, l'agent de Jim Andrews Sandy, je peux vous appeler Sandy ? Euh, eh bien... Bien sûr que je peux Sandy, ma toute belle Ce sont des cacahuètes que vous nous offrez, là Aidez-moi à vous aider Des tas de gens s'intéressent à ce vieux Jimmy Sérieusement, on commence à pas mal parler de lui Et beaucoup de vos concurrents nous ont déjà contactés Alors ne nous cherchez pas des puces Des puces ? Enfin, je veux dire Ne coupons pas les bananes en quatre, Sandy Nous savons tous les deux que cette histoire va se vendre à des millions d'exemplaires Et faire un super film Et la fin dans tout ça ? La fin ? Elle s'écrira toute seule Elle sera pleine d'émotions et intenses Je vous le promets, Sandy C'est calibré pour les Oscars Sandy, ma chérie, ce truc c'est un concept Pourquoi vous ne le fileriez pas à un grand studio pour commencer le film tout de suite ? Et le prix dans tout ça ? Je vais vous dire, Sandy Commencez par me montrer le pognon Et débrouillez-vous pour qu'il y ait six chiffres Vous payez et c'est le succès Ciao, ma toute belle Monty Écoutez les gamins, je n'ai rien à me mettre pour cette fiesta Je ferai mieux de ne pas y aller Mais où avez-vous trouvé ça ? C'est parfait ! Je l'ai fait faire J'ai dit à maman que c'était pour une de mes poupées Petit singe doit toujours rester chic C'est la chose la plus gentille qu'on ait jamais faite pour moi Monty, tu es de la famille maintenant Qui ? Moi ? De la famille ? Ça, tu y vas fort Merci Vous savez quoi ? Il faut que je fasse un truc J'ai besoin de votre aide Pas de soucis, Monty Waouh ! C'est incroyable cet endroit Joyeux Noël à vous tous, les cocos Regardez un peu ça, un mirage Le singe prodigue est revenu Et bien entouré en plus C'est pas une belle surprise, ça ? Oh, monsieur costume cravate Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Que nous vaut cet honneur, monsieur Hollywood ? Je vous apporte quelques cadeaux de Noël C'est pour toi, Morte J'espère qu'il te plaira Qu'est-ce que tu crois, frérot Que tu vas pouvoir nous acheter avec tes petits cadeaux ? Passez-moi, je rêve, un iPhone Ah, Mouneur, attends de voir ce que j'ai pour Mélodie et toi Ça ne change rien, Monty Tu nous as montré ce que tu valais Quand tu nous as laissé tout seul après la mort de maman Ouais, et c'est pas grand-chose Mais je suis différent, j'ai changé Je suis un singe de famille maintenant Ah ouais, ça en a tout l'air Quoi, tu n'as pas d'épingle de cravate en diamant ? Non, t'as raison, ça aurait fait un peu trop, hein ? Pas assez, c'est trop tard, Monty Je crois que tu veux mieux te partir Sayonara, Arrivederci Voilà des grands mots pour toi, monsieur costume cravate Ça t'a plu ? Bien, maintenant dégage Je ne sais pas ce que je m'imaginais en venant ici Pouf ! Vous ne m'avez jamais vu Hé, Monty ! Oui, Mouner ? Un cadeau de Noël pour toi Maintenant, file le top modèle Va-t'en, on ne veut plus de toi ici Je suis vraiment désolée, Monty Comment tu te sens ? C'est cool, les gars, c'est pas grave De toute façon, la famille et moi, ça a toujours fait deux Venez, le grand gala nous attend Votre travail, ma vie ! Bienvenue, joyeux Noël ! Génial, mon premier tapis rouge et on me cache sous une cape Je sais ! Je sais ! Hé, comment allez-vous ? M. Hartz, Mme Andrews, vous êtes tous fantastiques ! Nous sommes ici avec M. Hartz, président des jouets Hartz Et Claire Andrews, la nouvelle présidente Bien, M. Hartz, le premier gala de bienfaisance a été organisé par votre grand-père il y a 50 ans C'est exact, en ce jour de Noël, il semble logique d'aider les enfants dans le besoin C'est vraiment très généreux Et vous, Claire, vous avez créé le décor parfait pour cette fête magnifique Oh, merci, oui, nous voulions que cette fête soit magique pour les enfants et pour les adultes Je n'y serais jamais arrivée sans le soutien de ma famille Ok, Monty, tu restes ici Quand Taylor arrive, je t'appelle sur le portable de Sophie Tu sais, bonhomme, un de ces jours, tu vas devoir lui parler sans moi Allez, à plus, les bébés Elle est assez sympa, cette petite fête Et si je me prenais un bourgain de foule ? Salut les gars, je boirai bien un coup Il est trop cool Waouh, quel beau costume J'avais jamais vu un singe comme ça Ça fait du bien par où ça passe Ouais, désolé, je peux pas m'intarder Nous, les vedettes, on doit circuler, vous comprenez ? Allez, c'est parti pour de nouvelles aventures Tu transpires Salut Ethan Salut Taylor, tu es... tu es superbe Merci, toi aussi tu sais Cet endroit est vraiment magnifique Elle s'est ma soeur, Sophie Tu sais qu'on est voisins, on s'est déjà rencontrés Oh Pour la millième fois, heureuse de te rencontrer A chercher mon petit Je sais plus quoi dire S'y vais Monsieur Capeno, je suis fan Merci, c'est gentil et heureux de vous rencontrer J'adore ce que vous faites, je suis fan Regardez ça, quel joli petit singe Faut bien l'avouer, il est plus malin qu'il en a l'air Il parle Santé A la bonne vôtre Oui, cul sec C'est un film sur les relations humaines et les sentiments d'une famille Bon, c'était sympa de bavarder avec vous Mais ma destinée m'attend C'est le moment du croplant Monty, tu n'écoutes jamais rien Regarde, c'est pas Angelo Capello ? Si, peut-être On a un sérieux problème Monty est en train de se balader partout Qui est Monty ? C'est notre petit singe Attendez, vous avez un singe apprivoisé ? Je ne dirais peut-être pas qu'il est apprivoisé C'est une longue histoire Il faut le retrouver vite Présentez, âme ! Bravo, soldat C'est Monty de la publicité pour Monty Up Rolandinette, c'est ton jour de chance Tu viens d'obtenir une interview avec le prochain gagnant des Oscars Filme ça ! Tu vois, je me suis mis au vert pour écrire une superbe comédie dramatique familiale Qui s'appellera Une famille au grand cœur Oh, ok Co-écrite avec Jim Andrews et avec moi en vedette Laisse-moi te dire un truc, ça va faire un film absolument fabuleux Qu'est-ce que... Quoi ? Monty est sur Twitter ? Moi, c'est fini de jouer les esclaves de Monty Up La publicité, terminée Et il suffit de moi en plus Je ne pouvais plus de vanter les mérites de cette horreur pleine de caféine Oh, Claire, il faut vraiment que je vous dise C'est le plus beau gars-là que nous ayons jamais eu Toast pour Madame la Présidente Oh, j'ai adoré le sage qui parle Pardon, un singe qui parle ? Euh, oui Je reviens tout de suite Faut que j'aille au petit coin Superbe coupée, rouge camion, pompier Des jantes étincelantes Ouais, ça me plaît beaucoup Excusez-moi, monsieur Puis-je voir vos invitations, s'il vous plaît ? Nos invitations ? Oui, où sont nos invitations ? C'est pas vrai Voilà les troubles faites avec un immense thé Monty ! Hé, attendez, revenez Monty ! Salut, poupée Ça te dit d'aller faire un petit tour ? Tu vas venir avec moi ! Monty, je t'en prie Ne rends pas les choses plus difficiles Tu te pousses où je te pousse, Tessie Monty ! Monty ! C'était un ralentisseur ? Monty ! Venez partout C'est un ralentisseur Attention, monty ! Message le plus rapide du mec C'est... Monty ! Monty ! Je t'ai laissé m'enfiler ! Monty ! Monty ! Monty ! Monty ! Monty ! Aen les chevaux maîtras ! Je n'ai pas marqué ! Monty ! C'est à Voix un petit peu ! Monty ! Monty ! Je t'ai laissé ! Où est-il ? Où est-il passé ? Par là ! Maté ! Où est-il passé ? Pensons comme un sage ! Monty ! Monty, j'ignorais que tu savais conduire. Monty, est-ce que ça va ? Oui, princesse, ça va bien. Si seulement je pouvais en dire autant de cette fête. Mais vous savez ce qu'on dit. Rien de tel qu'un peu de mauvaise publicité, hein ? C'est pas vrai ? Oups, pas de bol. Claire, vous connaissez ce sage ? Non, non, monsieur Hart, non, je... Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Je vais t'expliquer. Je ne laisserai personne me faire passer pour un sage. Vous allez regretter d'avoir volé ce qui m'appartient. Ah ouais ? Si on réglait nos comptes comme de vrais singes, allez bien te battre. Tu veux que je te donne une leçon ? Remets-toi ! Calmez-vous, monsieur ! Remets-toi ! Retenez-moi ! Retenez-moi ! On n'a pas volé Monty. Il est parti pour suivre son rêve. J'ai un contrat et une ordonnance du tribunal qui dit que cette bestiole est à moi. Faites votre travail. C'est une ordonnance de la cour. Je suis obligé d'emmener le singe. Désolé. Il a raison. Désolé, les enfants. Depuis le début, j'avais tout faux. Je ne suis pas un acteur. Juste un animal domestique. Je penserai souvent à vous, les petits. Allons-y ! Non, non ! Monty ! Papa, fais quelque chose ! Monty fait partie de la famille ! Je suis désolé. C'est un animal et cet homme est son propriétaire. Monty n'est pas un jouet. Et il n'appartient à personne. Il a des sentiments. C'est un vrai singe. Sophie ! Monty ! On t'aime, Monty. On t'aime très fort. S'il vous plaît, quelqu'un peut m'expliquer comment un singe qui parle est venu vivre ici, chez moi, sans même que je sois au courant. Monty n'est pas seulement un singe qui parle. C'est mon meilleur ami. C'est grâce à lui si je n'ai plus le vertige. Monty, tu ne savais même pas que Sophie avait progressé en gymnastique. Et tu ne savais pas non plus que j'avais le rôle-titre dans Roméo et Juliette. Et je n'aurais jamais pu finir mon livre sans lui. Peut-être qu'on t'aurait raconté pour Monty. Si seulement tu avais été là. Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo Sophie Bravo ma puce Et action Buvez monkey up et faites valser les bananes Coupez Avec un rien d'émotion, ce serait mieux, non ? Mais doucement, quelle lumière jaillit par cette fenêtre Voilà l'Orient et Juliette et le Soleil Lève-toi, belle aurore, et tue la lune jalouse Oui, c'est un excellent contrat Attends, c'est une clause de rachat pour la somme de cent mille dollars Écoute Sophie On va aller libérer Monty Tu n'es pas au travail ? Non, Jim J'ai parlé avec Monsieur Hartz qui a dit que Hartz a toujours été une société familiale Et il m'a accordé un mois de congé après Noël pour arranger les choses dans ma propre famille C'est génial, chérie J'ai été tellement absorbée par le travail que je n'ai même pas eu le temps de te féliciter d'avoir terminé ton manuscrit Merci C'est mon éditeur Salut Sandra D'accord, je vous appelle Sandy Mon agent et Dur en a fait Oui, oui, ça me convient, très bien Je, je, j'accepte, oui D'accord, oui, oui, au revoir Merci Quoi, quoi, quoi ? C'est une offre pour acheter les droits du manuscrit et l'adapter au cinéma Et c'est moi qui écrirai le script C'est pas génial ? Elle a dit que mon agent était un grand négociateur Qui est ton agent ? Je crois que j'ai ma petite idée Mort, Mouneur, Mélodie ? Je suis Ethan et elle c'est Sophie On est venu l'autre jour avec Monty quand il vous a donné les cadeaux Vous parlez, on le sait Euh, non, on parle pas Bon, bon, d'accord, vous nous avez eu Monty a des ennuis et il a besoin de votre aide Oh, je t'en prie, on l'a suivi de près sur Twitter Et il n'a pas arrêté de répéter qu'il valait mieux que les singes du zoo Monty ne vous l'a peut-être jamais dit mais il vous aime En plus, vous êtes sa famille et la famille est toujours là quand on en a besoin Monty a des ennuis et il a besoin de vous D'accord, d'accord, je dois bien admettre que nous nous sommes sentis un peu coupables Il est retenu en otage chez Monkey Up, il faut le délivrer Aidez-nous à sauver votre frère Tu peux compter sur moi Tout ce que je dis c'est que c'était un iPhone de seconde main Des douzaines de selfies, c'est qui ce bonhomme ? Morte, ne m'oblige pas à monter là-haut D'accord, d'accord, comptez sur moi Sur moi aussi, allons délivrer monsieur costume cravate Euh, il y a un problème Comment on va vous faire sortir d'ici ? Ah, pitié, ça fait des années que les singes dirigent ce zoo Entre vous et moi, le gardien est sans doute un brave homme Mais ce n'est pas le chimpanzé le plus brillant de la portée Je ne saurais même plus dire depuis quand nous avons cette clé Sophie ? Maman, papa, nous allons sauver Monty Je vais chercher la voiture Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut qu'on entre là-dedans Comment ? On va se séparer J'imagine que vous pouvez sauter au-dessus de la barrière Regarde et apprends, mon petit bonhomme Sophie, suis-moi Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, te voilà Sophie ? Comment vous êtes entrés ici ? Mais, qu'est-ce que vous venez faire ici ? On est venus te ramener chez toi Vous savez quoi ? Ma maman me disait autrefois La gloire et la fortune vont et viennent Mais la famille, c'est pour toujours Je n'ai pas compris ce que cela voulait dire Jusqu'au jour où je vous ai rencontré Mouna ? Mélodie ? Morte ? Vous êtes venue aussi ? Écoute Monty, tu es notre frère, pas vrai ? Et même si tu joues les Prima Donna Tu fais partie de la famille Et ça, c'est pour toujours Oui, ton petit derrière pelé nous manque, frangin Je t'ai grine, j'en sens juste pour te dire à quel point je t'aime Monty, tu es notre frère Et même si tu joues les Divas On t'adore Ok, 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 merci Mélodie Je n'avais, je n'avais pas mérité ça Mais je n'ai pas encore fini J'allais justement me lancer dans le crescendo Oui, mais ça m'a, ça m'a suffi pour sentir ton amour Ce n'est pas de ma faute, Stan Non ! Il refuse de sortir de sa caravane Ils arrivent Monty est un véritable acteur Il a besoin de motivation positive Arrête ! Eh bien ça, je vous promets que ça va le motiver positivement, votre stupide sage Monty, combien de costumes de Monkey Up tu as ici ? Attends voir Vous êtes viré Regardez ça, la costumière vient de m'en apporter de nouveau Est-ce que vous pensez la même chose que moi ? Oh oui, je sais, on va jouer au singe dans un jeu de hockey Donnez-moi la clé Je suis viré, vous vous rappelez pas ? Sécurité, enfoncez-moi ça Eh, toi là-bas, patouche à mon joli petit derrière Par ici, mes mignons Eh, le génie du septième art, derrière toi Attrapez-moi ces singes Ils vont voir que ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces Où allez-vous comme ça ? On veut ramener Monty chez nous Oh, il a déjà un chez lui là-dedans Venez les enfants C'est une blague ou quoi ? Pourquoi je te ferais confiance ? Est-ce que tu as un autre choix ? Euh, c'est vrai que c'est pas faux ça Allez, vite, par ici Droit devant vous, allez Par où on va Monty ? Comment voulez-vous que je le sache ? Je suis jamais venu ici Oh, par ici Je ne peux pas, jamais, je ne vous laisserai faire du mal à Monty Vous êtes encore plus pathétique dans le rôle du héros que dans le rôle du tress Vous êtes sur mon territoire maintenant ! Je le tiens ! Pas si vite, on ne bouge plus, les petits Qu'est-ce que je m'amuse, moi ? Bonjour Votre nom ? Jim et Claire Andrews, nous sommes là parce que nous... Oh, désolé, votre nom ne figure pas sur la liste Nous sommes des amis de Monty, le singe En fait, nous sommes sa famille Oh, vous êtes des parents de Monty Alors comme ça, vous, vous êtes l'oncle du singe ? Je vous en prie, nos enfants sont là-dedans Oh, d'accord, ce sont sûrement des bébés singes qui ont besoin de leur maman singe Et c'est vous leur maman ? Hé ! Arrêtez ! Vous êtes pris au piège Aucun moyen de fuir Aucun endroit où se cacher Aucun endroit où se cacher Je l'abandonne pas aussi facilement Par ici, mon tout beau Il y a une sortie, viens vite Plus vite On est coincé Ça suffit ! On arrête les grosses bêtises Rendez-moi mon sage Il m'appartient Monty, tu peux sauter comme dans la publicité Tu portes ton parachute Allez, Monty, saute ! Je peux pas ! Monty, tu dois sauter Il ne vous a rien dit, c'est ça ? Monty a le vertige ! Jamais il ne sautera ! Hé, Monty ! Si on appelait l'autre sage pour faire la cascade Et qu'on allait manger des bonbons, toi et moi Qu'est-ce que t'en dis ? C'est vrai que tu as le vertige ? Je suis un acteur, je fais semblant que je n'ai jamais dû faire mes propres cascades Quoi ? Je vous ai raconté que je n'avais peur de rien parce que... Parce que je voulais que vous m'aimiez Tu sais qu'on t'aime tel que tu es C'est vrai ? Sophie ! Ethan ! C'est pas un peu fini, oui ? Rends-moi mon sage ! Tout de suite ! Non ! Non ! Sophie, non ! Monty ! Je te tiens ! Monty ! On a réussi ! On vole ! On vole ! Tu m'as sauvé, Monty ! Tu es un puritable héros ! Un héros ? N'importe quoi, j'ai fait ce qu'aurait fait n'importe quel sage Monty ! Monty, tu as réussi ! Tu sais les autres, quelle chance ! Tu as volé ! Je crois que je pourrais m'habituer au gros câlin Tu peux bien aller n'importe où ! Je te retrouverai ! Ton visage est partout ! Tu es à moi, à moi ! Non ! J'en ai assez de fuir ! Je me suis enfui du zoo, j'ai dû quitter ma maman et mes frères et mes sœurs Cette fois c'est décidé, je n'irai plus nulle part, j'ai trouvé ma famille Et j'ai compris que quoi qu'il arrive, la famille, c'est pour toujours Mais j'ai un contrat qui dit que je suis ton propriétaire ! Monty, je suis désolé Tout ça c'est de ma faute C'est l'argent qui m'a aveuglé Desmond, donnez-moi un dollar Un dollar ? J'ai besoin d'un dollar Ok Vous venez de m'engager en tant qu'avocat Et en tant qu'avocat, je vous signale que dans son contrat, il existe une clause de rachat Oui ! Une clause de rachat pour cent mille dollars ! Alors dites-moi, d'où va-t-il sortir cet argent, votre pauvre client ? Mon client et mon ami Monty aimeraient invoquer la dite clause Attention, ne bouge plus ! On a la cible dans le viseur Les bombes sont prêtes Et ouvrez le feu ! Vous avez été fantastique ! Ma soeurette est trop bonne comme lanceuse ! Monty, j'ai toujours adoré des petits compliments ! Je n'ai pas douté de toi une seule minute, Frangin À part bien sûr la minute où j'ai douté de toi Frangin, tu as un cœur grand comme ça J'ai toujours su qu'on se retrouverait D'où tu as sorti toutes ces bananes, toi ? Eh bien, je devrais remercier mon agent pour ce chèque J'ai été adapté ? Tu veux dire adopté ? Bienvenue dans la famille ! Génial ! Tu as raison, Monty Les gens adorent quand ça se termine bien Tu sais, j'ai encore une idée pour une autre fin C'est vrai ? C'est génial parce que Capello a appelé Il a pris une option sur le script On va faire un film, Monty ! On va faire un film ! On va faire un film ! Quoi ? On va faire un film ? J'ai même pas passé l'audition Je vais devenir la Marilyn Monroe des petits singes J'ai toujours su que je serai célèbre un jour Et moi, papa, je serai tôt ? On verra ! Tu devras passer l'audition comme les autres gamins Oh, I'm a method actor I can play a gangster Do my own stunts Cause I'm the master I do Shakespeare Even King Lear There ain't no peer I can fake sincere Give me the blame Cause I deserve I want a limo And a chauffeur No matter who you are I'm a big superstar So, just pass the cabillard Monty C and Monty Do You'll wanna be like him too Monty C and Monty Do Bet you can't hold him near the zoo Monty C and Monty Do Start from here to Kalamazoo Monty C and Monty Do Wanna be color blue Monty C and Monty Do Could not hold him near the zoo Monty C and Monty Do Start from here to Kalamazoo Monty C and Monty Do 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 Monty C and Monty Do